Sur ce site, en fait, j'ai repris, parce que je l'ai appris par des visiteurs, que cette source a servi pour des soins il y a déjà peut-être un siècle ou un siècle et demi. Et quand j'ai appris ça, j'ai appris que c'était la même source qui alimentait les hôtels des bains. Et le concept que j'avais, c'était bien l'idée de bien-être ici, d'être dans la nature, mais naturellement d'avoir une eau avec de telles vertus. Alors, pour alimenter ces bains, vous utilisez une source de la ripa, mais vous y ajoutez aussi une petite touche bellerine, une petite touche salée. Pourquoi ? On reprend exactement la recette de Bélébain, c'est-à-dire les sources de la ripa qui descendaient par des tuyaux juste dans les hôtels des bains. Et puis, ils avaient d'autres tuyaux, sauf erreur en malaise à ce temps-là, qui alimentaient en saumur brut qui provenait des mines de sel. Et d'ajouter du sel, plutôt de la saumure, donc c'est du sel sous forme liquide, dans le bain, change les propriétés de l'eau, puisque par cet enrichissement du sel, vous avez une eau qui conduit l'électricité, donc qui nous décharge. Et puis, vous avez également de la pureté. Ça purifie la peau, ça purifie les problèmes de peau, enfin c'était connu pour les problèmes de peau, entre autres. Et ça augmente l'effet sur le métabolisme. En plus, il y a un son très particulier, et par la selle, une sensation de flottaison. C'est vraiment particulier. En fait, le plus grand organe du corps, c'est la peau. Donc, vous avez un contact, une immersion dans la nature au sens propre, c'est vraiment très impactant. En plus, ce qui est particulier, c'est qu'on chauffe l'eau au solaire et au bois. Donc, c'est un grand challenge qu'on a mis là en place, surtout dans ce vallon qui a quelques mois sans soleil. Et donc, on a un aspect qui est très, comment dire, très naturel, qui n'a pas été secoué par la mécanique, par un chauffage à mazout, etc. Et ça, ça confère aussi une qualité de bien-être.